Générique Salut tout le monde, c'est Zoonzofrozer et aujourd'hui on se retrouve le 7 août 44 dans les Alpes bavaroises en Allemagne. Qu'est-ce qu'on le fout en Allemagne ? Il paraît que des officiers britanniques, le capitaine Priss et le major Ingram, ont été descendus quelque part sur le territoire ennemi. Je ne sais pas qui sont ces types mais je pense qu'ils sont assez importants ou qu'ils savent quelque chose d'important car ils ont été décidés de nous parachuter en Autriche pour les sauver. Attends, ils ont été descendus et on va les sauver ? D'un coup ça devient bizarre. On nous a dit que les deux officiers seraient retenus dans un château dans les Alpes bavaroises. On a volé un camion allemand qu'on a planqué à proximité et on approche du château à pied. Cliquez pour commencer la mission. Ben non, on va rester sur ce bel écran, je rigole. Là-haut, là, en haut à gauche, on a une vue du château je crois, ouais. Ici là on a un clip de balle, ici on a un couteau, ici on a un chargeur de flingue, ici on a une boussole de merde. Je me souviens que, quand j'étais gamin, à McDo j'avais eu un truc comme ça. Bon, on s'en fout, c'est parti ! Il y a une MG42 sur la gauche, avec un poste de garde sur la droite. Ils ne m'ont pas vu. Croisons les doigts. Capitaine Price, Major Ingram. Peut-être dans la grande maison, en haut de la route. Martin, en position, et illuminez la 42. Harding et Brooks, allez chercher le camion. Rendez-vous devant le château, les autres avec Martin. Exécution ! Ah, il y a bien la musique. Eh les gars, où est le camion ? Il est planqué pas loin. Brooks. Tout de suite, Martin. D'accord, Martin. Est-ce que... Oui, je... Pas de problème, Martin. Non, c'est bon, lui là il... On laisse les fusils et on envoie les lieutenant en avant. Fouhou, regardez, ils sont tous... C'est bon, on peut y aller. Allez, viens. Oui, bah faudrait venir avec moi. Rapide, là. De toute façon, dans tous les cas, ça reste une arme automatique. Mais le mieux, c'est lent. C'est quoi, il est fou dans sa tête. Excuse-moi, j'ai vu un casque dépassé. Je crois qu'on peut y aller. Merde. Ah, je crois qu'il l'a eu. Mais c'est bon. Il y a un mec. Il y a un mec. Ouais, là, il y a une différence au niveau du coup. Celui-là, il est plus lent. Et là, yap. Là, yap. Là, yap. Je tire doucement, si jamais. Ah, voilà le château. On est des unités discrètes. Quoi ? Le camion, il a cru. Ouais, c'est bon. Le palis X. Il vient d'exploser. Il est très bien. Mais oui, c'est clair. Il faut que ça explose. Après, tu comprends. C'est bon, je crois qu'il est mort. Merci pour la vie. Attention. Petite caribe. Je savais qu'il allait venir. Je ne le sentis. Il y a trop de place. Vous savez bien qu'il y a un camion. Parti où le mec avait un bon coup d'un. On va se faire le projecteur. Voilà, calme-toi en soi. On peut recommencer. Je pense qu'on n'a pas été assez discrets. Oula. Ouais. Moi, j'aime bien cette moto. Bien le petit ressort. Elle est originale. Et ça, cette voiture, elle est dégueulasse. Oui, voilà. Se pencher, se pencher. Ok, c'est parfait. Et par là, il y a quoi ? Il a sorti la tête. Tout de suite, Martin. Fais-moi un café. D'accord, Martin. Sire mes pompes. Tout de suite, Martin. Alors les gars, arrêtez de faire chier. Obéissez. Hé, crois pas. Je vous écoute, Martin. C'est quoi ces grenades pourries ? Elles explosent 4 ans après. Alors. La lumière, cette porte-là peut s'ouvrir. Je vous remets la copie. Je suis bête, moi. Tu peux me donner un conseil, toi ? Bien sûr, Martin. Ok, Martin. Allez-y ! Contournez-les ! Contournez-les de quoi ? On n'a rien à contourner. Laissez-moi faire, les mecs. Je peux me débrouiller tout seul. Les grenades, elles font plus de dégâts que les nôtres. Notre pote est mort. Pas de problème. Putain, mais elle est chiante. Elle consomme un max de balles. Oh, il va faire de brouhaha avec sa jolie couette, lui. Qu'est-ce que c'est ? On est en Allemagne, hein. Il fait dodo. Oula. Ah, voilà. On va rentrer à l'intérieur de lui. Je suis un soldat, Hattemont. Et lui ? Saloperie de canapé. La musique, il revient parce qu'elle était partie en vacances. Allez. Trouver la pièce secrète de... Mais c'est bon, là, il me spoil tout. Une grenade, doux, 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 doux. Ah, bah, c'est bon, il est allé l'acheter. Il se le fait dormir. Et voilà, je suis bon, là. C'est un gars pique-nique. Je ne peux pas prendre cette armure, les gars. Je pense que je me sentirais mieux dedans. Il est toujours là, mon pote ? Ouais, Allem. Oh non, ils ont buté, mon pote. C'est pas cool, je suis tout seul, maintenant. Tiens. MP44. Non, pas rechargé. Il a MP44. On l'a vu dans le dernier épisode, je crois. Elle est bien, mais elle a un recul trop irrégué. Ah, bah, il est encore vivant. Ça fait plaisir de te voir. Je crois que tu étais mort. Ah, comment je vais passer ? Là, voilà. Là. Pouh ! Eh, je... Flan... Flan... Flan gauche. T'as pas peur de mourir ? Pas de problème, Martin. Ah, bah, c'est bon, alors. Tu peux passer devant. Merci. Il est con, mais... Attends, on est déjà passé, par là ? Oh, ils me font vraiment mal. Y'aurait pas un sac à goûter, voire même... Faut les gonges ! Abrietez-vous ! Waouh, passage secret ! Allez, une boîte, et c'est reparti. Ça fait déjà 10 minutes ? What ? Quoi ce truc ? Faire ça à la grenade, c'est la classe. Oh ! Qu'est-ce que tu veux, petit gars ? Qu'est-ce que vous voulez, les gars ? Oula, oula, grenade, grenade. Ouh, je pense que je l'ai senti. J'ai surtout entendu. Ça devrait aller. Comment ça, il a un fusil ? T'avais pas mis mon trajet ? Oula ! Oula ! Gauche, droite, bon, on s'en fout, apparemment. C'est la même monnaie. Ah, bah, 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 bah... Ça amène au même endroit. En fait, j'aime pas ce truc, il est pourri. Moi, je prends du temps pour viser pour économiser des balles. Ah, c'est un piège. Pas une arme fiable. Ne vous arrêtez pas maintenant, Price et Ingram sont derrière ces portes. Reculez, elles vont sauter. Je sens, ça sent le coup, le coup, le coup de chien. Tire, continue. Hé, j'avais pas peur. Avec la barre, ça, j'aurais pu le faire, mais... Je me vous dois une fière chandelle, les gars. Capitaine Price, je vais nous ramasser. Ah non, il est là. Vas-y, va lui parler. Sacré feu d'artifice. Tout va bien. Je peux marcher. Quel moustache. Capitaine Price, Capitaine Follet. Où est le Major Ingram ? Ils l'ont emmené dans un camp. Ne vous inquiétez pas, je sais où. On va faire... On va le laisser passer devant. Qu'est-ce que c'est ? Bien sûr. Voilà qui est bien. Aïe ! C'est bien, cette arme. Elle est rapide et elle fait mal. Allez, on repart en haut. Yop. Go. On va pas attraper, on va le faire là. Passe pas devant, du coup. Es-tu où ce fusil ? Passe pas devant. Non, une fenêtre. Qu'est-ce que vous foutez ici, les mecs ? Camion droit devant, commandant. Bien. Aidez le Capitaine Price à sortir par la fenêtre. Il est blessé. C'est gag. Multijoueur, cette map, elle est dévastatrice. Des centaines de morts. D'abord, le gars, il donne ses ordres depuis l'autre bout du monde. Je veux sortir, moi aussi. Regroupement, on va sortir. Quentin, et pour le commandant Ingram. On reviendra le chercher. Rentrez. Le pauvre. J'ai toujours fait une free radio qui est forte, courte. Voici, ouais, on s'en fout. Rendez nos ennemis bien ridicules, Dieu m'a exaucé. Voltaire. Niveau suivant. 10 septembre 44, alentour de Strahof, Autriche. Ça fait quelques mois, là. Apparemment, les Allemands ont transféré le Major Ingram de la RAF, République Allemande Fédérale, avant que nous puissions le choper au château. Ah non, il n'y avait pas la RFA RDA, non, c'est n'importe quoi. Le Capitaine Price a entendu des gardes dire qu'il avait été transféré dans un camp à proximité. Price nous a indiqué sa position. Mais Follet a insisté pour qu'il reste en arrière pendant le sauvetage. Le plan est simple. On doit foncer dans le portail, choper le Major et se tirer à tout Berzing. Berzing, le mot qui est plus utilisé depuis des années. Mais c'est tellement la classe. Follet dit que le seul moyen n'est pas passé plus de 10 minutes dans le camp, sinon les boches ont bouclé la zone. Ok. Du glas. 3. Ouh ! Jusique cette merde. On est prêt à enfoncer le portail. On n'aura que 10 minutes pour agir à partir de votre premier coup de feu. Prenez plus de temps et on aura de la compagnie. Occupez-vous des gardes de devant. Concentrez-vous sur les nids de mitrailleuses. Une fois le portail à terre, foncez à l'intérieur et trouvez le Major. Ensuite, revenez au camion. Et moi, je peux venir ? Moi aussi, je veux défoncer le portail. Alors, qu'est-ce qu'ils ont, eux ? Ils sont, quoi ? Fusil, mitraillette. Alors, lui, il a une carabine à main. Lui, il a un bar. Burning, un petit rifle. Lui, il a un Dobson. Et lui, il a... Eh bien, ils m'ont collé toutes les armes. Et ils m'ont collé quoi ? Ah, un Springfield, c'est bien. Je trouvais que c'était le caca... Le car. Le carabineur. Alors, mitrailleur. À qui ? Ah, il dit... Il fait un bruit de petit avion. Comment, après 10 piques, ils nous signent totalement bizarre. Ça va aller, les gars. Je suis dans la place. Alors. Celui qui a le fusil peut gagner dans ce... Dans ce... Oh, là. C'est par là, les gars. On est là. Il y a ça du pique-nique. Ce sera bon pour le retour, ça. On te demande des coups, là. Dans le team, ils vont aussi bien, ça. Le mec sort de la cantine. Ouais, en fait, ils allaient prendre le but. C'est pas ça, lui. Oh, ils peuvent relancer les grenades et pas moi, apparemment. O'Neill et Scott. En avant. Voilà, bien fait pour ton nier. C'est le mec qui fait le service à la cantine. C'est le mec qui fait le service à la cantine. C'est le mec qui fait le service à la cantine. Allez. Voilà, on pique un petit sable. Ah, il y a un mec dans la tour. C'est bon, je l'ai eu. J'adore la prison. Et les gars, il suffisait de foncer dans les barrières ici, d'aller le chercher direct. D'accord. C'est qui, lui ? C'est un anglais. Ouais, c'est un anglais. Il a l'air d'aller bien, lui. Poussez-vous, laissez passer. Oh non, 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 sans façon. Je respecte rien, mais lui, sur les tables. On essaye de faire en sorte que chaque balle compte. Mais bon, c'est un peu dur. Voilà, tumeur, tumeur, tumeur. C'est bon, il respire plus, je crois. Oui, t'explose, explose, explose, explose. Voilà. Pardon. Ils s'en sortent pas mal, quand même. Oh, je... Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Ici, il y a un gars. Je meurs. Il est juste arrivé, le con. Oh, moi, je vous propose de se laisser ici. Parce que ça fait déjà 21 minutes et on essaye pas trop d'aller au-delà. Moi, je vous dis en sécurité, à la fin de la prochaine épisode. À plus, tout le monde.